Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 4 du livre de l'Exode. Comme toujours quand nous démarrons, nous remercions les éditions Anne Ciguier de Venu Mediapol de nous avoir donné la permission d'utiliser leur matériel afin de faire ces vidéos. Et comme toujours, nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons nous-mêmes entre les mains de notre mère, notre mère bien-aimée qui veille sur ses enfants et qui constamment nous pointe du doigt le Fils pour nous le montrer afin que nous ne le perdions pas de vue et que nous marchions toujours vers lui. Ainsi, nous pouvons lui faire confiance afin qu'au travers de ce parcours, elle puisse nous montrer à travers les Saintes Écritures son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous faisons cette petite attention particulière à l'Esprit Saint afin qu'il fasse la correction nécessaire dans nos cœurs des erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit de ma formulation, soit de votre compréhension. Nous lui faisons confiance, évidemment, puisque nos intentions sont bonnes, il saura corriger en nous les erreurs humaines imparfaites. Eh bien, sans plus attendre, nous continuons. Nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 3, alors on aurait pu continuer sur une partie du chapitre 4, puisque vous allez le voir quand on va le lire, le chapitre 4 peut se couper en deux. Mais j'ai fait le choix de couper par chapitre. Et donc, nous allons commencer la lecture des 18 premiers versets de ce chapitre 4. Moïse répondit, « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix ? Et s'ils me disent, Yahvé ne t'es pas apparu ? » Yahvé lui dit, « Que tiens-tu à la main ? » Il répondit, « Un bâton. » Yahvé dit, « Jette-le à terre. » Il le jeta et le bâton devint un serpent. Et Moïse fuyait devant le serpent. Yahvé dit à Moïse, « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le saisit, et dans sa main, il redevint un bâton. Moïse dit à Yahvé, « Adonai, je t'en prie, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, cela depuis toujours, bien avant que tu ne parles à ton serviteur. J'ai la bouche maladroite et la langue balourde. » Yahvé lui dit, « Qui donc a fait la bouche de l'homme ? Qui a décidé du sourd et du muet, du voyant et de l'aveugle ? N'est-ce pas moi, Yahvé ? Maintenant va, et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce qu'il faudra dire. » Moïse dit, « Je t'en prie, Adonai, envoie quelqu'un qui puisse réaliser ce que tu veux en cette mission. » Yahvé fut irrité contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parle bien, celui-là. Et même le voici qui vient à ta rencontre et en te voyant il se réjouira dans son cœur. Parle-lui et mets les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera au peuple à ta place car lui sera ta propre bouche et toi tu seras Dieu pour lui. Prends aussi dans ta main cette verge avec laquelle tu accompliras les signes. » Et Moïse revint auprès de Gétro. Alors voilà, déjà cette première partie du chapitre 4. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire évidemment, autant le chapitre 3 était grandiose comme une révélation de Dieu, autant les échappatoires de Moïse pour éviter une mission qu'il devine surhumaine pourrait de prime abord sembler tragico-comique ou tragico-mique. N'en rions pas cependant. Jérémie ou le prophète Jonas ne seront pas plus braves. On le verra en Jérémie chapitre 1 et Jonas aussi chapitre 1. Même le Christ ne convaincra pas ses compatriotes. Et je peux lire un texte parallèle en Matthieu chapitre 13 pour vous le montrer. Et c'est un obstacle qui les empêchait de croire. Mais Jésus leur dit, un prophète est reçu avec honneur, excepté dans sa propre patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Alors je peux également prendre d'autres textes parallèles. C'est notamment, je vous ai parlé de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Voilà, donc on se rend bien compte que Moïse n'est pas seul dans cette attitude-là. Et on va voir dans ce chapitre 4 que c'est le drame de tout homme en proie à Dieu. Je peux lire un commentaire de Rivière. Peur de cet enchaînement terrible d'exigences où l'on tombe dès que l'on consent à Dieu. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop ou pas avec la vie. Mon Dieu, éloignez de moi la tentation de la sainteté. La tentation de la sainteté. Quelle belle expression effectivement. Si Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous allons tomber dans un piège ou parce qu'il veut nous faire porter une charge trop lourde pour nous. Il nous appelle parce que d'abord nous avons un appel commun à la sainteté. Mais il nous appelle aussi individuants parce que nous avons chacun un chemin différent pour arriver à cette sainteté. Et finalement, quand on ne suit pas Dieu, c'est souvent parce qu'on sait qu'il va falloir changer des choses dans nos vies. Qu'il va falloir prendre des risques, qu'il va falloir sortir de notre zone de confort, qu'il va falloir ne pas marcher avec le monde. Et quelquefois, on se dit soit qu'on n'est pas prêt, soit qu'on n'est pas capable, soit tout simplement qu'on est trop bien dans notre confort. Il y a tant de raisons qui font qu'on résistons à la tentation de la sainteté. Il faut néanmoins positiver. Puisque finalement, on peut le voir aussi dans notre sens, la réaction de Moïse est la seule qui convient à tout homme. En présence devant Dieu. Qui suis-je, dit-il au chapitre 3. Devant, je suis. Combien ou comment bien user de la parole humaine quand elle doit exprimer quelque chose du verbe de Dieu. On peut parler de la verge miracle au chapitre 4 que nous avons abordé les premiers versets. On peut aussi parler de l'aide même d'Aaron. Mais elle ne suffit toujours pas. Il faut l'inspiration de l'Esprit Saint. Voilà la solution. Et pour ça, je peux lire Luc chapitre 12. Quand ils vous feront comparaitre devant les synagogues, les magistrats et les hommes au pouvoir, ne roulez pas dans votre esprit comment répondre et quoi dire. C'est l'Esprit Saint qui vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alors, on peut également prendre un commentaire d'Origène qui dit ceci. Moïse dit qu'il ne sait pas parler quand il commence à connaître cette parole véritable qui était au commencement en Dieu. Si quelqu'un contemple le verbe divin, fixe le regard sur la sagesse divine, il se reconnaît un animal muet devant Dieu. Quelle que soit son érudition et sa science, c'est ce qui arrive à Moïse avec la même conviction. Le bienheureux David s'exclamait, je suis devant toi comme une bête de somme. Parce que Moïse a fait ce progrès de se connaître lui-même, Dieu daigne le récompenser. J'ouvrirai ta bouche et je t'instruirai de ce qu'il faut dire. Bienheureux ceux dont le Seigneur ouvre la bouche. Il ouvre la bouche des prophètes et la remplit de sa parole. Il dit aussi par David, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu ouvre donc la bouche de ceux qui annoncent sa parole. Par contre, je crains que le diable n'ouvre certaines bouches. De même que Dieu ouvre la bouche des saints, il leur ouvre l'oreille pour entendre les paroles divines, comme l'écrit le prophète Isaïe. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille pour que je sache quand il faut annoncer la parole. Il ouvre aussi les yeux. Il ouvrit ce dagar et elle vit le puits d'eau vive. Le prophète Élisée fait cette prière. Seigneur, ouvre les yeux du serviteur afin qu'il voit qu'il y a en plus avec nous qu'avec les ennemis. Et que le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Et voici que toute la montagne était pleine de cavaliers, de chars, d'auxiliaires célestes. Car l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les sauve. Dieu ouvre donc la bouche, les oreilles et les yeux pour que nous puissions dire, voir et entendre ce qui est de Dieu. Et je crois que ceci nous concerne nous tous, toute l'Église de Dieu. Je vais lire maintenant la deuxième partie du chapitre 4. Yahvé dit à Moïse au pays de Madian, va et retourne en Égypte car tous les hommes qui cherchaient à te faire perdre la vie sont morts. Moïse prit donc sa femme et ses fils, les fit monter sur Anan et revint au pays d'Égypte tenant à la main la verge de Dieu. Et Yahvé dit à Moïse, quand tu seras revenu en Égypte, aie soin de faire tous les prodiges que j'ai mis entre tes mains pour les faire devant le Pharaon. Moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, Israël est mon fils premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il célèbre mon culte et tu as refusé de le laisser partir. Voici, moi je tuerai ton fils premier-né. En route au campement de nuit, Yahvé attaqua Moïse et voulait le tuer. Sipporah prit aussitôt une pierre coupante et a circoncis le prépuce de son fils. Elle en toucha les pieds de Moïse et lui dit, tu mets un époux de sang. Et il cessa de le poursuivre. Yahvé dit à Aaron, va au devant de Moïse dans le désert. Il le rejoignit près de la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse redit à Aaron toutes les paroles de Yahvé par lesquelles il l'envoyait et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron partirent ensemble et réunirent tous les anciens d'Israël. Aaron répéta toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse et il accomplit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils reconnurent que Yahvé avait visité les fils d'Israël et qu'il avait gardé leur humiliation. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors voilà, on peut parler un petit peu ici du retour de Moïse finalement. Puisqu'on voit qu'il le renvoie finalement dans son pays, l'Égypte. Puisqu'au moment où là il y avait discute avec Moïse, il est au pays de Madian. Et si je reprends la phrase, va retourne en Égypte car tous les hommes qui cherchaient à te faire perdre la vie sont morts. Et donc il prie, on dit Moïse, prie donc sa femme et ses fils, ses filles montaient sur Anan et revint au pays d'Égypte tenant la main à la verge de Dieu. Je peux prendre un texte parallèle, notamment Matthieu chapitre 2. L'ange dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va au pays d'Israël car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit l'enfant et sa mère et vint au pays d'Israël. Voilà donc l'Égypte est encore une fois, plutôt c'est la première fois, mais elle le sera ensuite avec Jésus, un point de départ de l'Exode. Mais Moïse doit d'abord y retourner pour être à pied d'œuvre et commencer sa mission. Donc ce n'est pas tant le sens du trajet qui compte et l'inversion de Moïse à Jésus n'empêche, il n'empêche pas évidemment le parallélisme des situations et de leur formulation. Et donc de nous montrer que Moïse est donc l'image de Jésus de ce qui allait arriver par la suite. Il l'annonce. Si je continue, je peux reprendre les versets 21 à 23. Et Yahvé dit à Moïse, quand tu seras revenu en Égypte, aie soin de faire tous les prodiges que j'ai mis entre tes mains pour les faire devant le Pharaon. Moi j'en déchirerai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple et tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé Israël, mon fils premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il célèbre mon culte et tu as refusé de le laisser partir. Voici, moi je tuerai ton fils premier-né. Voilà, c'est encore l'annonce des événements à venir dont Yahvé s'avère parfaitement maître. C'est ce que signifiera, on le verra plus tard, l'endurcissement de Pharaon. Et au sujet de cette expression, Israël est mon fils premier-né, nous allons un petit peu développer dessus. C'est vraiment la déclaration officielle d'adoption, non plus seulement d'Abraham, Isaac et Jacob, mais de tout le peuple qui en descend. Mais Israël, d'ailleurs avant ça, elle s'ouvre même implicitement à tous les fils à venir des nations. Mais Israël n'en gardera pas moins le titre de premier-né. On le voit d'ailleurs dans Siracide, chapitre 36. « Aie pitié Seigneur du peuple appelé de ton nom d'Israël que tu tiens pour ton premier-né. » Donc à qui appartient, par droit d'Ainès, l'adoption, les alliances, le culte et les promesses, comme on peut le lire en Romain chapitre 9. Même dans la Nouvelle Alliance, Romain chapitre 11. Ensuite, nous lisons cette phrase. « Laisse aller mon fils pour qu'il célèbre mon culte. La racine avade donne lieu à tout un éventail de significations. Travail, volontaire ou forcé, donc aussi servitude. Mais vis-à-vis de Dieu, adorer, célébrer son culte et plus généralement craindre, aimer Dieu, lui obéir, le suivre, s'attacher à lui, le servir. Ce qui est désigné en ce cas, c'est donc l'attitude religieuse fondamentale et le titre de serviteur de Yahvé sera décerné au patriarche, à Moïse, au prophète et au Messie, serviteur de Yahvé par excellence. Ce mot est en particulier la clé de l'Exode qui, comme l'a bien dit Ozu, est l'histoire du passage de la servitude au service. Donc, présenter l'Exode comme un modèle de libération au sens seulement social de ce mot, c'est trahir la Bible. Il est vrai que le service de Dieu doit amener aussi entre les hommes des rapports plus fraternels. Et la loi du Sinaï prendra la défense du pauvre et de l'étranger. A fortiori pour les chrétiens, l'amour de Dieu devrait aussi porter des fruits sociaux. Mais de toute évidence, il n'en reste pas moins que ni l'Exode ni l'Évangile ne visent directement la promotion sociale, puisque nous lisons « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous ne sera donné de surcroît, etc. » Le but du « laisser aller mon peuple », c'est pour qu'il me serve. Et comme le dira l'Épître aux Romains, il n'y a pas de possibilité de terrain neutre où l'homme pourrait être parfaitement autonome, libéré de tout service. On ne peut sortir de l'esclavage du péché qu'en devenant esclave de Dieu, donc de la justice. Parce que nul n'en ignore, Saint Paul le répète même par trois fois, en Romains chapitre 16 notamment. Déjà, c'était la bonne nouvelle annoncée par Zacharie dans son cantique. Le Dieu d'Israël a visité, c'est comme ça aussi qu'on le lit en Exode chapitre 3 verset 16, et délivré son peuple afin que, sans crainte, délivré de la main de nos ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, voire Luc chapitre 1. Donc, contrairement à ce qu'on en conclut certains exégètes, en cela mal inspiré, ce n'est donc pas un piège conduisant le peuple asservi à une servitude plus astreignante encore, celle de la loi. Car s'il est vrai que le véritable esclavage est celui du péché, ainsi que du mensonge qui lui est inhérent, la véritable libération est de laisser la vérité révélée. Loi mosaïque et loi du Christ, transformez nos existences. La vérité vous libérera. Jean chapitre 8 Donc, laissez aller mon fils premier-né, sinon, moi je tuerai ton premier-né. Voilà annoncé, ici, le sens des dix plaies d'Égypte. Les neuf premiers ne sont qu'avertissements d'un drame qui, par l'endurcissement de Pharaon, s'exaspérera jusqu'au dénouement tragique, la mort des premiers-nés de l'Égypte pour le départ des fils d'Israël vers le Sinaï. D'ailleurs, avant de continuer, j'aimerais prendre aussi quelques passages parallèles. Osée chapitre 11 « Quand Israël était enfant, je l'aimais et d'Égypte j'appelais mon fils. » Psaume 89 « Il m'invoqua, tu es mon Père, mon Dieu, refuge qui me sauve, et moi, je l'établirai premier-né, exalté plus que les rois de la terre. » Donc, nous lisons désormais les versets 24 à 26. « En route au campement de nuit, Yahvé attaqua Moïse et voulant le tuer, Sipporah prit aussitôt une pierre coupante et circoncis le prépuce de son fils, et elle toucha les pieds de Moïse et lui dit « Tu mets un époux de sang, et il cessa de le poursuivre. » » Donc, je me suis permis de relire ce passage. Alors, la brutalité de l'attaque surprend, et son anthropomorphisme est évident. Mais le campement de nuit rappelle le combat de Jacob avec l'ange de Yahvé en des circonstances parallèles, puisqu'il y a aussi un camp, la nuit, et que Jacob est comme Moïse au moment de rentrer dans son pays d'origine. Si dans cet affrontement, avec le redoutable Moïse est en danger de mort, c'est qu'il lui manque le signe de l'alliance, prescrit à Abraham et ses descendants. Il avait même été précisé que celui qui n'en est pas muni sera passible de mort comme ayant violé cette alliance. Genèse chapitre 17, versets 11 à 14. On dira « Mais Moïse n'en était pas responsable, puisqu'il avait été élevé à l'Égyptienne. » Ce n'est pas une question de morale, mais proprement ontologique. « Rencontrer Dieu est mortel si l'on n'a pas la robe du ciel, que ce soit le sang de la circoncision ou le vêtement blanc du baptême. » Je prends maintenant les derniers versets, mais avant ça, j'aimerais lire Matthieu chapitre 22. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il vit là un homme qui n'avait pas revêtu la robe nuptiale. Il lui dit « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu la robe nuptiale ? » Et l'homme se tue. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Je peux prendre également un autre passage concernant le combat, Genèse chapitre 32. « Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha au creux de la hanche. » Évidemment, vous vous souvenez de ce passage dans les Saintes Écritures. Je prends maintenant la lecture de la fin de ce chapitre 4. « Yahvé dit à Aaron, va au-devant de Moïse dans le désert. » Il le rejoignit près de la montagne de Dieu et il l'embrassa. Voilà donc, premier stade. « Encore spontané, non éprouvé de la foi et espérance. » « Les signes miraculeux ont pour but de rendre crédible l'envoyé de Dieu, donc Moïse ou Jésus. » On peut prendre ce texte parallèle, Gen chapitre 2. « Ce fut le commencement des miracles de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » « Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et vos encouragements. » A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada